Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel Instant Lore. Je suis au siège du Paris Saint-Germain. Je vais vous faire vivre le match contre Bruges à travers un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la Fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller retrouver Sabrina Delannoy, que je connais très bien parce que c'est une ancienne coéquipière. Elle va me parler de PSG, les enfants d'abord. Dis donc, ça fait longtemps ? Alors du coup, ça fait combien de temps que cette Fondation existe ici au Paris Saint-Germain ? La Fondation a été créée en 2000, donc on a 19 ans, on va fêter nos 20 ans. En 2013, on a créé aussi le Fonds de dotation Paris Saint-Germain. Ce sont nos deux véhicules juridiques aujourd'hui pour mener à bien toutes nos actions. Et on a créé l'année dernière une marque qui permet d'englober ces deux structures qu'on a appelées PSG, les enfants d'abord. Est-ce que tu peux essayer de nous résumer un peu les missions du PSG, les enfants d'abord ? Oui, bien sûr. Donc chaque saison, en fait, on a entre 16 et 20 000 bénéficiaires sur nos programmes d'action. Et ça regroupe 400 opérations sur le terrain tout au long de la saison. Donc pour ça, on a quatre missions. La première, c'est d'aider les jeunes à réussir. Donc pour ça, on a deux écoles rouges et bleues. Ensuite, on a aidé les jeunes à s'épanouir. Donc on utilise le sport comme un levier d'apprentissage. Ensuite, on a aussi s'engager. On a une convention particulière avec le Secours populaire pour travailler avec le public migrant et réfugié. Et enfin, la dernière, c'est vraiment d'apporter du rêve aux enfants malades et en situation de handicap. Tu me donnes l'autorisation après de suivre tes équipes pour toute la soirée de demain ? Tu peux les suivre et tu verras les étoiles dans les yeux des enfants. Ce sera super. Merci Sabrina. Merci. Je suis en salle de conférence de presse. Les journalistes sont en train d'arriver. Thomas Tourelle sera le premier. Il sera suivi d'Idriss Agueil. Bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Bon. Toujours moi. Toujours. Thomas, vous allez rencontrer Bruges demain après une victoire 5-0. C'est vrai que le piège, on peut se dire que c'est l'excès de confiance. Comment est-ce qu'on prépare ce genre de match ? On a préparé aujourd'hui. On a fait une réunion tactiquement pour notre structure offensivement. On a fait quelques attaques. Ils ont eu un pressing très très haut. Ils ont fait ça contre Real Madrid à Madrid. Et pour ça, c'était 2-0 pour Bruges au début du match. Et j'espère que nous sommes préparés pour ça. Je me sens très bien. C'est vrai que c'était un peu compliqué les dernières semaines avec ma blessure pour revenir physiquement et travailler dur à l'entraînement pour être en forme. Maintenant, je reviens avec le match, le dernier match du week-end qu'on a perdu malheureusement. Mais voilà, pour le moment, on a bien travaillé à l'entraînement. On a bien préparé les matchs de demain. Tu me fais un check ? Non ? Tu me serres la main ? Non. Il a peur. Il a peur que je morde. T'es prêt ? Je pense que t'es à la bonne position. Ça va, Diouma ? T'es prêt ? Tu fais un check ? Je suis avec Laura qui travaille pour la fondation. Là, on est dans le hall joueurs. Qu'est-ce qui va se passer exactement ce soir ? On est avec Mathéo, Antoine et Diouma. On attend impatiemment l'arrivée des joueurs pour qu'ils puissent faire des petites photos, des petites dédicaces avec les enfants. Est-ce que vous savez que les joueurs vont arriver dans pas longtemps ? Oui. On a aussi des joueurs ici. Ah, il y a déjà Kylian qui est en Tunisie alors, ça veut dire ? Oui. On a la chance d'avoir une association, l'association Darnin, qui est en direct depuis la Tunisie, donc à plus de 2000 km. Donc ils sont en toute autonomie avec le robot. Parce que ça permet à des enfants qui ne peuvent pas sortir ou qui ne peuvent pas... Qui sont loin. Exactement. De profiter aussi d'une soirée rêve qu'on organise à chaque match pendant les matchs de championnat et maintenant pendant les matchs de Champions League. Merci. 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 ça a été les gars ouais très bien tu as vu qui tu voulais ouais surtout mbappé toi aussi tu voulais mbappé forcément tu m'as dit tout à l'heure ouais c'est limite faire un malaise il t'a signé le maillot aussi il t'a signé j'ai équipé mbê Cavani et mbappé allez la soirée continue suivez moi à fond ça va vous voyez bien c'est parti c'est parti c'est parti Idrissa, félicitations, qualification assurée ce soir Je suppose que vous êtes heureux ? On est contents, c'est le plus important aujourd'hui C'est d'assurer la qualification Et voilà, on l'a fait Même si ce n'était pas notre meilleur match Mais voilà, on a su rester gosseux du début jusqu'à la fin Et gagner ce match-là qui est important pour la suite Bien sûr, le travail n'est pas fini Il y a une première place à aller chercher maintenant ? Oui, maintenant il y a une première place à chercher Il suffit d'une victoire peut-être contre le Madrid Ou un match nul Mais voilà, pour le moment on va se concentrer sur le prochain match Qui est le championnat contre Brest Pour essayer de gagner et de continuer sur notre progression Bon bien sûr, la phase de groupe n'est pas encore terminée Maintenant il y a une première place à aller chercher ? Oui c'est ça, l'objectif maintenant c'est celui-là La qualification on a réussi Maintenant il faut se concentrer sur ces deux matchs qui restent Pour rester premier de ce groupe et avoir des avantages pour la suite Comme tu le sais, j'ai fait mon instant-l'or autour de la Fondation Paris Saint-Germain Les enfants ont passé une soirée de rêve vraiment Et ils m'ont dit que c'était le plus beau jour de leur vie Donc déjà je leur transmets pour eux le merci Ils étaient trop fatigués pour venir Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être à leur transmettre ? Déjà qu'ils nous ont porté bonheur aujourd'hui avec cette victoire Et voilà, j'espère qu'ils vont continuer de bien se porter sur tout De bien travailler et surtout continuer de supporter le Paris Saint-Germain Et on va essayer de tout faire pour les rendre heureux Et on espère les voir bientôt Voilà, l'instant-l'or spécial Fondation Paris Saint-Germain c'est terminé On se voit bientôt, ciao Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain En cliquant ici Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021